La Côte d'Ivoire n'avait plus connu d'attaque terroriste depuis l'attentat de Grand Bassam en 2016. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un poste des forces de sécurité ivoirienne à Kofolu, dans le nord-est du pays, à la frontière avec le Burkina Faso, a été attaqué. Le premier bilan provisoire fait état d'une dizaine de morts parmi les militaires. Le président de la République et le gouvernement s'inclinent devant la mémoire des soldats tombés au champ d'honneur. Ils présentent leurs sincères condoléances aux familles des victimes et formulent des vœux de prompt rétablissement pour les blessés. Les enquêtes sont en cours pour déterminer la nature, les circonstances et le bilan définitif de cette attaque. Dans l'intervalle, des mesures urgentes ont été prises dans la zone, notamment la mise en alerte de toutes les troupes ainsi que le ratissage en vue de retrouver les assaillants. Cette attaque a eu lieu dans la zone même où, un mois plus tôt, a été lancée l'opération Komwe, une opération militaire conjointe entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso qui vise à déloger les djihadistes et notamment ceux qui s'implantent le long de la frontière commune aux deux pays. L'opération Komwe avait enregistré un premier succès dès la fin mai avec la destruction de la base d'une cellule djihadiste. Huit terroristes avaient été tués et 38 arrêtés. Cette attaque est une attaque en représailles à l'opération qui a eu lieu dans la même zone il y a de cela un mois. Les autorités ivoiriennes nous informent que c'est une attaque du même groupe. Il y a au moins un prisonnier et en ce moment même, il est en salle d'interrogatoire selon les autorités ivoiriennes. Cette attaque confirme une fois de plus que la menace djihadiste descend vers les pays du Golfe de Guinée. Plusieurs attaques avaient déjà eu lieu près de la frontière mais du côté burkinabé, jamais du côté ivoirien jusque-là. Merci. Merci. Merci.